Musique Si tu veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets Abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif Ok, on voit les modèles différentes Oui, on peut essayer la GT Sport et la Corsa Ok, les amis, on se retrouve au volant de la Maserati MC20 On ne part pas de temps, on est directement au volant What's your name, Alexandra ? Alexandra, yeah Oui, Alexandra, avec Alexandra en instructeur à côté de nous Alexandra qui nous a fait des tours tout à l'heure Et maintenant c'est à nous de voir comment se comporte la voiture Déjà on a une pédale de frein qui est très typée voiture de course En sensation Là je découvre vraiment la voiture, je n'ai pas roulé avant Donc pour l'instant on est en mode GT Il faut vraiment vachement attaquer la pédale de frein Il y a une sensibilité qui est un peu comme dans les McLaren Canal et Switch Donc on va se mettre en sport directement maintenant On est en mode GT Là il y avait l'OSP qui intervenait beaucoup On va voir comment ça se comporte maintenant en mode sport Le circuit n'est pas très long, je découvre le circuit On est sur le circuit de Modène La boîte est très rapide On est déjà à 200 kmh Je peux la switch sur le mode Corsa ? Il est en mode ESC mais il n'est pas en place Je pense Il est en mode Corsa Donc mode plus extrême On a encore 50% de SC Jusqu'à présent Le SC me castrait un peu trop Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite voulu changer Et mettre en mode Corsa Parce que sinon à chaque réaccélération Ça me modulait la puissance Maintenant elle arrive directement Il y a toujours un truc qui me perturbe moi sur les italiennes C'est que souvent les palettes sont fixes avec un colonne de direction Et pas au volant Ce qui fait que quand on tourne on n'a pas la palette dans la main Ça me manque de sonorité moteur Par contre un châssis c'est vraiment agréable Là ça prend du sous-virage si on rentre avec un peu trop de vitesse Pas mal de sous-virage à l'inscription C'est un apprentissage express qu'on fait là Et de la voiture et du circuit On a 4 tours Beaucoup de coupes sur la voiture Donc on peut faire beaucoup de passages en 3ème vitesse plutôt qu'en 2 C'est assez efficace mais par contre sous-virage Sur les entrées de courbes de virage Regardez pas même sur la réaccélération Pas mal de sous-virage Donc typé sous-vireur Plus typé GT que sportive Par contre je pense que c'est une très bonne base En modifiant quelques réglages On peut en faire une très 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 bonne sportive Petite dérobate du train arrière Donc quand même assez permissif Donc ouais pas mal de sous-virage En fait le châssis est bien ancré au sol Pour le coup On est bas en position de conduite On est vraiment bien On a cette petite bulle enveloppante Qui met bien On est confortable dans la voiture Il n'y a pas de soucis en position de conduite On est bien Les sièges manquent un peu de maintien Je ne sais pas s'il y a des baquets optionnels La voiture au châssis est bien tenue au sol La pédale de frein vraiment c'est une sensation Comme sur les McLaren Où on n'a pas l'habitude de trouver ça Chez Maserati Et même dans les voitures de cette catégorie Il y a une sensation de frein Qui est comme une sensation de frein de voiture de course Avec une pédale très courte Et avec une dureté très forte Ce qui fait qu'il faut vraiment Taper dans la pédale de frein Si on veut s'arrêter Sinon on n'a pas de progressivité Donc ça c'est vraiment une sensation De voiture de course Que je trouve assez cool Par contre Pas Maserati Pé subireur Et sur un circuit comme ça Qui est assez sinueux La voiture est assez vite en défaut Sur les entrées des virages Et même sur les sorties C'est la version de base Qui est une très bonne base pour l'instant Après il y aura des versions plus extrêmes J'imagine Qui seront plus adaptées pour le circuit En tout cas ça fait déjà un job comme ça Ça manque de sonorité moteur On aimerait avoir plus d'ambiance moteur Écoutez voilà pour cette petite découverte J'ai essayé d'être plus concis en 4 tours Donc voilà ça a été très rapide Pour découvrir et la voiture Et le circuit On va essayer de négocier d'autres tours Si c'est possible Et on se retrouve tout de suite À l'extérieur de la voiture Et je vous montre un petit peu tout ça Donc voilà les amis Pour ces premières sensations Avec AMC20 Je vous dis Je reste un peu sur ma faim On va essayer de négocier un peu plus On n'est pas fait tous au chemin Pour uniquement 4 tours On va voir si on peut négocier Quelques autres tours dans la voiture Je vous montre la voiture En extérieur Donc j'imagine Dans ce qu'ils appellent Le bleu infinito Bleu infini en français Je suis d'origine italienne Mais je ne parle pas un mot d'italien Et la voiture est très jolie Pour le coup Elle a une vraie très très belle ligne Là la config en plus Elle est super jolie Avec le bleu intérieur marron Comme ça regardez Je vais vous montrer Marron et noir comme ça intérieur Je pense même qu'il y a moyen Que cette voiture J'ai été à configurer Exactement dans cette configuration là Je trouve que le contraste marche super bien Avec les portes en élytres comme ça Je suis très content que Maserati revienne Avec une vraie sportive On restait sur notre faim Parce qu'il y avait la Gran Turismo Qui est une très belle voiture Qui fait un très beau son Moi c'est une de mes voitures Au niveau de la sonorité Qui est comme je pense Beaucoup d'entre vous Qui prend le plus au trip tout simplement Et ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas vu Maserati Avec une supercar Malheureusement Ils ont arrêté de produire Des super sportives Donc il y a eu toute la série Ghibli Leventé Quattroporté Donc plus type berline SUV Donc j'attendais vraiment Que Maserati Redore un petit peu son blason Avec une voiture de sport Donc là on a une Vraie supercar On a dû vous faire le tour Avec les proportions Avec regardez La petite vitre Là avec le trident Qui est inscrit dessus C'est très joli Et vraiment pour le coup Le design de la voiture Est top Avec les portes en élytres Comme ça Ça donne une vraie dimension De supercar à la voiture Et vous savez que moi J'ai une histoire particulière Avec Maserati Parce que jusqu'à ce que Maserati soit en compétition Ils avaient le Maserati Trophéo Et je suis le dernier vainqueur Le dernier champion du monde Maserati Donc ça c'était en 2015 Et depuis 2015 Il n'y avait plus de championnat Il n'y avait plus de voitures De course Maserati Et de ce que j'ai compris Cette voiture La MC20 Va servir de base A soit un championnat monomarque Et donc le retour du Maserati Trophéo Comme j'ai pu faire Avec les Grands Tours Esmo Soit Peut-être On va aller le voir En GT4 Ou en GT3 Donc là pour l'instant Je crois que Maserati eux-mêmes Sont en train de prendre la décision Est-ce qu'on va en faire Une coupe monomarque Ou est-ce qu'on va L'homologuer dans des championnats Pour qu'elle fasse sa course Avec d'autres marques J'aimerais beaucoup voir cette voiture En GT3 Mais j'aimerais également Beaucoup voir De retour en Trophéo Et pourquoi pas faire le Trophéo Donc petit appel à Maserati Si vous m'entendez Les gars Je suis dernier vainqueur En titre du Maserati Trophéo World Series Il faut qu'on fasse un truc ensemble Il faut qu'on fasse une petite course ensemble Le championnat je ne sais pas Mais il faut qu'on fasse quelque chose ensemble Alors je suis désolé cette vidéo est un peu décousue J'essaie vraiment de partager les émotions On n'a pas trop de temps sur chaque atelier Donc on essaie de faire au max Dans le temps qui nous est imparti Je crois que derrière Il y a une autre Maserati MC20 Donc on va aller la voir Voilà Je vous ai dit qu'il y en avait une Mais en fait il y en a deux Regardez On a la blanche nacrée Et on a la jaune Qui est nacrée aussi d'ailleurs Regardez la peinture Ça les Italiens Ils savent faire des belles peintures Là Elles sont vraiment belles Je crois même peut-être que j'ai préféré en blanc Finalement en blanc nacré En blanc nacré comme ça Avec des touches de bleu Ça rappelle un petit peu la MC12 Regardez Les blancs nacrés Intérieurs avec les petits inserts bleus Petit côté MC12 Qui pour moi est de mes hypercars préférés La MC12 Je la trouve juste magnifique Bon on parle on parle Mais je remarque Je ne vous ai pas parlé des caractéristiques Les amis 630 chevaux La même puissance que la Maserati MC12 A l'époque Exactement la même chose Sauf qu'au passage On a perdu quand même 6 cylindres A l'époque c'était V12 atmosphérique On est passé sur un V6 biturbo A l'oreille on entend C'est pas la même chose malheureusement Reste que la voiture est quand même très jolie Pour le coup elle est quand même très jolie 1500 kg Ce qui est convenable Pour une voiture de ce segment là Au final le rapport propuissance C'est quand même très bon 1500 kg 630 chevaux 0 à 100 communiqué en 2 secondes 9 Pas vérifié En 4 tours Là on n'est pas parti de 0 Si ça le fait 2 secondes 9 C'est quand même très très rapide Pour ce genre de voiture Parce que ça reste une propulsion Donc arriver à faire Moins de 3 secondes Avec une propulsion C'est très fort Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque de la sonorité On aimerait vraiment le bruit On aimerait un V8 Maserati Le vrai V8 Maserati On ne veut pas en V6 Biturbo Reste que je ne peux qu'être content De voir que Maserati Est de retour dans le business Avec une voiture Qui est juste incroyable Esthétiquement elle est folle Le châssis est hyper bien fait Et je vous dis Je pense qu'on en fait une version course Même une version un peu plus sportive Tu vois tu fais une MC20 Corset Tu vois Ou je ne sais pas comment ils vont l'appeler Mais forcément elle va exister Elle va corriger ses petits problèmes De sous-virage Il y aura un peu plus d'inscriptions Est-ce qu'on fait une vraie alternative A des super sportives Et voilà Il me manque ça là encore Après encore une fois Le tracé est assez sinueux Là j'ai discuté un petit peu Avec le staff de Maserati Qui m'explique Que je suis le dernier à passer Sur tous les trucs des essais Que les pneus ne sont pas forcément En meilleures conditions J'ai trouvé qu'il y avait quand même Pas mal de sous-virages sur la voiture Pour une utilisation de circuit Je n'ai pas essayé la voiture sur route Apparemment elle est très bien sur route Mais je n'ai pas eu l'occasion De l'essayer sur route Vitesse de pointe de 325 km heure Et là on en profite comme ça Il y a moins de monde ici Là on voit bien le blanc En fait c'est un blanc Un peu mat, satiné Nacré Couvert un peu particulière Les jantes Je ne suis pas fan du design J'ai l'impression que ça reprend Un petit peu le trident Vous voyez ça reprend un peu Le trident Maserati Ce n'est pas les jantes préférées Par contre la ligne en elle-même Encore une fois La ligne est très très belle Regardez les proportions C'est quand même très joli Je pense que je trouve ça plus joli Qu'une affût de tributo Le petit ainsi de Maserati ici Regardez la fluidité de cette ligne là Qui est quand même très jolie Et la partie arrière Ce qu'il y a bien C'est que c'est simple Par rapport à d'autres productions Qui peuvent être plus compliquées Et on a une partie arrière Qui est super simple Le petit détail avec le trident Toute la partie arrière là En carbone Les deux sorties Le petit diffuseur Cette partie là les amis A haute place Je ferai attention Quand je fais un créneau Parce que là Je pense que Pour remplacer La partie en carbone Regardez c'est une seule place C'est une seule pièce Elle est de là à de là De ça c'est une seule pièce Donc préservez L'arrière de votre MC20 Et donc qu'est-ce que vous en pensez De cette MC20 ? Dites-moi en commentaire Qu'est-ce que vous pensez De cette MC20 ? Est-ce que vous êtes plus F8 tributo ? Qu'est-ce qu'on peut mettre Dans cette catégorie là ? On peut mettre F8 tributo On peut mettre 911 GT3 Un peu plus sportif Mais ça rentre On peut mettre quoi ? On peut mettre Lamborghini Huracan Là on a côté V10 chantant Sur l'Huracan Dites-moi en commentaire Avec laquelle vous repartez Vous entre la Maserati La Ferrari La Porsche Et la Lamborghini Aussi les amis Petite mention Merci beaucoup à Maserati France Pour l'invitation Il y a eu très peu D'influenceurs français Qui ont été invités Sur ces journées C'était plus pour la presse Donc c'est grâce Encore une fois A vous Au développement de la chaîne Regardez en ce moment La chaîne grandit bien Je ne sais pas Quand sortira cette vidéo Mais on a déjà passé Les 100 000 abonnés Donc c'est grâce à vous Qu'il y a toujours plus nombreux A mettre ce petit pouce bleu Un petit commentaire Que ça nous permet D'être invités Sur ce genre de lancement Là on est quand même Sur un lancement européen De la voiture Donc il faut que ça continue Et allez On a essayé de négocier Des tours supplémentaires On va voir comment ça se passe Et si on a des tours supplémentaires On sautera dans la voiture A la moindre occasion Le casque se tient prêt Le bonhomme se tient prêt A tout à l'heure Les copains Moi j'en profite Tant qu'il n'y a personne Autour de la voiture Pour vous montrer l'intérieur Donc c'est pas la voiture Que j'ai connu tout à l'heure Moi j'avais l'intérieur marron Comme vous avez vu Mais elle est en train de tourner Donc là je vais pouvoir Vous montrer l'intérieur Calmement Même si celui-là Il est moins funky Il est tout noir Davantage classique Donc il faut savoir Que tout ça C'est la monocoque carbone Comme on a vu tout à l'heure C'est dommage Qu'il ne s'est pas laissé apparent Parce que là Tout ça c'est en carbone En dessous Donc vous avez là Les sièges Et attendez On voit ça sur l'intérieur Il y a la cinématique De la porte Qui vaut le coup Regardez là On voit l'intérieur de la porte Tout en carbone également Dès que c'est assez apparent C'est quand même plus joli Avec la petite arche Comme ça La cellule carbone Tu vois vraiment Il y a monocoque carbone Ça fait très maclaren Quand tu vois comme ça Ça fait très très maclaren Hop La porte elle pèse son poids Et l'intérieur Je trouve très joli Pour le coup Il est très simple Très épuré Et sportif Voilà Donc voilà ce que ça donne A l'intérieur Là sur le volant Le volant est sympa Prise en main Pour démarrer La voiture c'est là Là visuellement C'est pour activer Lounge control Ça c'est bouton classique Tu peux retrouver ça A peu près Toutes les voitures Donc à palette Donc ici palette carbone Sur l'autre Je crois qu'on avait Des palettes en alu C'est plus joli en carbone C'est plus sympa au toucher Simplement ce que je vous disais Dans la vidéo C'est qu'elles sont fixes À la colonne Et pas au volant Ce qui fait que Quand tu tournes ton volant Ta palette ne tourne pas Du coup quand tu es comme ça Tu charges ta palette Et en fait il faut faire ça Donc il y a deux écoles Il y a ceux qui préfèrent Quand les palettes sont Fixes sur le volant Et d'autres qui sont fixes Sur la colonne Moi je préfère Quand ça épouse le volant Parce que quand tu es en plein virage Que tu as envie de rétrograder De passer une vitesse C'est mieux d'avoir la palette Sous la main Sans lâcher ton volant Là c'est là où tu gères tes modes Donc GT Sport et Corsa Et après ESC Off Et mode Wet Donc tu vois Il faut vraiment forcer Pour aller chercher ton ESC Off Ou ton Wet Tu ne les mets pas par hasard Et là pour durcir les suspensions Au milieu Le petit tunnel central en carbone Là les petits renforts Sur les côtés Quand tu prends des jets Tu vois en virage Pour ne pas aller taper Le tunnel carbone Tu as ton petit Télémon à Cantara Donc c'est plutôt joli Et pour ouvrir la porte Tu as le petit bouton là Voilà Donc tu n'as pas de poignée C'est un petit bouton Pour ouvrir Et après tu as les informations Donc Audash Qui changent en fonction Des modes que tu utilisais Donc vous avez vu tout à l'heure Quand j'étais en mode Corsa J'avais mon affichage Qui était plus sportif Qu'en mode normal Et alors option que j'aime bien Dans les voitures C'est le set de tournac Cantara Ça c'est un détail Ce n'est pas un détail Je trouve ça tellement beau En finition Tu vois Tu as ton petit parcours En Cantara Tout ton set de toit En Cantara Ou en tout cas En pour retourner Et c'est très joli Ça habille très bien de voiture Surtout que là On a quand même Une grosse vision Sur le set de toit Donc très joli Et je suis assez fan De l'intérieur Vraiment C'est épuré C'est simple C'est beau Voilà J'aimerais juste Qu'on voit un peu plus La coque carbone Finalement Donc voilà pour l'intérieur It's me again Les amis On a réussi A négocier Quelques tours supplémentaires Et par contre Monsieur Maserati M'a dit S'il te plaît Ne détruis pas les pneus Les amis Cette fois-ci On se remet encore Ça directement Voilà Ça change l'affichage Au dash Les amis Je vais respecter Les recommandations On m'a dit De ne pas détruire les pneus Donc on ne va pas Mettre en ESC off Non plus Et on va essayer De soigner davantage Ces entrées sur frein Pour provoquer Moins de sous-virage En tout cas C'est très cool De la part De l'équipe de Maserati Nous avoir laissé Faire ses tours supplémentaires Allez Sans entrée sur frein En fait On a eu la voiture On a un travail Qui est plutôt bien Si on ne le sature pas En fait finalement Même sans le charger Ça c'est l'équipe De l'avatoire Qui vaut ça On va essayer De provoquer un petit peu L'arrière Juste pour regarder Ce que ça donne Quasiment 8000 tours On va essayer De provoquer un petit peu Ouais Si on provoque C'est vraiment le C'est vraiment le L'avant qui sature Avant l'arrière On a un petit à coup Quand on passe ses vitesses Qui est sympathique Qui donne vraiment Une sensation méca Là je parle moins Les amis Je me concentre aussi Un petit peu Sur ce qui se passe En piste Pour être à l'aise Ça repart avec Beaucoup de couples Quand on sort des virages Brossée attaque de frein Et là Sur cette partie là Effectivement Notre avant Se place plutôt bien Et au final Avec le couple de la voiture On peut parfois rester en 3 Ce que je vous disais tout à l'heure Regardez Par exemple je suis en 3 On est dans un virage très serré Et au final Quand on repart Ça repart Tout de suite Avec le souffle du turbo En fait on a du sous virage Et après du sur virage Mais à la limite C'est davantage Le sous que le sur On va rester en 3 Ici Casser la vitesse Pour faire tourner la voiture Et ça fait vraiment plaisir De revoir Maserati Avec une voiture comme ça Je sais que j'ai beaucoup dit Dans la vidéo Mais c'est vrai J'étais frustré De plus voir Maserati Avec ce genre de modèle Et là pour le blason Je suis très content De le revoir Avec une voiture de ce type On a 7 gil Ou 8 ? 7 7 Donc c'est une boîte 7 vitesses Les amis Vous n'êtes pas mal Quand vous êtes dans le train J'ai un train ? Non Parce que moi Je ne peux pas Non Je ne peux pas 3 ou 4 ans J'ai dû avoir J'ai un gil Et maintenant C'est ok Je n'aime pas être passager Pour le coup Ça me donne envie De vomir directement Les amis On va terminer cette vidéo Là Je préfère la terminer A l'intérieur De la voiture C'est quand même plus sympa Donc dites moi Ce que vous pensez De cette voiture Est-ce que vous êtes content De revoir Maserati A ce niveau là Moi c'est le cas J'ai hâte d'avoir une version Un peu plus coursifiée Mettez un petit pouce bleu Si cet essai rapide Un petit peu Dans le rush De l'organisation Vous a plu Abonnez-vous Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Ciao Merci Vous êtes bien Seb Tu as un très 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 joli casque Ouais t'as vu ça Je ne sais pas si on l'a prêté Mais apparemment il sait conduire Un petit peu Ça va se marquer Air Monty Ouais mais je ne sais pas De moi je me suis dit Que c'était Air Monty Tu vois Et après je me suis dit J'étais un peu déçu Ouais Tu t'attendais à un vrai pilote Exactement